Place publique RGB 99.2 Bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce mardi sur l'antenne de votre radio locale. Pour ceux qui nous écoutent le mardi, quant à ceux qui nous découvrent le mercredi, ne soyez pas surpris, l'émission est rediffusée le lendemain de 12 à 13 heures. Quel que soit le moment où vous nous recevez chez vous, nous vous souhaitons la bienvenue sur les ondes de votre radio locale RGB, sur le 99.2 FM, mais également sur internet à radioRGB.net. Aujourd'hui, c'est une émission qui, comme très souvent, prend en compte l'actualité, qu'elle soit locale, régionale, voire nationale, parfois même internationale. Aujourd'hui, cette émission se place au regard d'une visite officielle qui aura lieu cette semaine en France, celle d'Hassan Rouhani, le président de la République islamique d'Iran, qui sera accueilli en France durant deux jours, les 27 et 28 janvier 2016 en France. Le thème de notre émission, c'est une question qui est ouverte et qui sera posée à nos invités, ils sont quatre, que je vais vous présenter dans quelques instants. Thème de l'émission, entre diplomatie internationale, affaires commerciales, on parle d'achat de 114 Airbus en France par l'Iran, c'est une information toute fraîche. Et droit de l'homme, quelles relations devons-nous construire entre la France et l'Iran, à quelles conditions et pour quel avenir, si on peut parler d'un avenir commun entre nos deux pays ? Quatre invités en studio, Afshin Alavi, il est membre de la commission des affaires étrangères du Conseil national de la résistance iranienne, dont le siège en France se trouve à Auvers-sur-Oise, dans le Val-d'Oise. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Simine Nouri, vous êtes présidente de l'Association des femmes iraniennes en France et par ailleurs, membre du comité de soutien aux droits de l'homme en Iran. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Jean-Pierre Becket, ancien maire d'Auvers-sur-Oise, aujourd'hui maire honoraire de cette même commune, ancien conseiller général du Val-d'Oise, et dans une autre vie, il y a quelques années, vous avez été également député, donc parlementaire de notre pays. Enfin, Bruno Massé, vous êtes maire de Villiers-à-Dence, et tous les deux, Jean-Pierre Becket comme Bruno Massé, vous figurez parmi les 1 400 élus français, ce qui apporte leur soutien à la résistance iranienne par un engagement, comme vous allez le faire probablement au cours de cette émission, ce soir, sur notre antenne. Je rappelle une dernière fois que cette émission sera rediffusée dans les mêmes conditions, sur RGB, demain, midi, mercredi, c'est de 12 à 13 heures, ainsi que sur internet à radio-rgb.net, et qu'elle sera également disponible en podcast, autrement dit, vous pourrez la retrouver en différé, comme on dit aujourd'hui, donc ce sont des archives sonores que vous pourrez retrouver sur le site de la radio. Resituons-nous dans un contexte pour nous éclairer tous sur une actualité dont on va parler, dont on va débattre au cours de cette émission. Il y a tout juste 10 ans, en 2005, nous parlions de l'Iran comme d'une dictature religieuse. 10 ans après, on a le recul nécessaire, est-ce que c'est toujours le cas ? Et si ce n'est pas le cas, malgré tout, qu'est-ce qui a pu changer ces 10 dernières années dans la société iranienne ? Le contexte politique de ce mois de janvier 2016 nous amène à rappeler quelques faits. La visite officielle d'Assad Rouhani, le président de la République islamique d'Iran, cette semaine à Paris, en France, intervient tout juste après la levée des sanctions internationales sur l'Iran, suite à l'accord signé sur le nucléaire à Vienne, c'était le 16 janvier 2016. L'Agence internationale de l'énergie atomique a validé cet accord pour une levée de sites progressives et conditionnelles des sanctions contre l'Iran. A contrario, colère extrême de pays voisins comme Israël et l'Arabie saoudite. Le 24 janvier 2016, l'Iran a annoncé une prochaine commande de 144 avions, Airbus Industries, commande qui devrait être conclue à l'occasion de la visite d'Assad Rouhani en France ces prochains jours. Et oui, et oui, avec la plus grande diplomatie, c'est la réale politique qui reprend ses droits, quitte à prendre ses distances avec les droits de l'homme. Vous avez dit quoi ? Droits de l'homme ? Mais qu'est-ce que c'est cet animateur qui parle de droits de l'homme sur une antenne de radio comme la nôtre ? Enfin, ce n'est pas bon pour les affaires. Les droits de l'homme, vous le savez bien. C'est déjà le cas avec d'autres pays aux quatre coins du monde. Eh bien, surtout et tout particulièrement à l'heure d'une crise économique mondiale, et plus précisément en France, crise qui n'en finit pas. Alors, comme le disent nos confrères de la presse québécoise, et oui, j'ai fait un petit détour par le Québec, nos confrères du journal de Montréal parlent d'affaires juteuses avec l'Iran, qui sont annoncées, eh bien, tant avec la France, mais aussi avec d'autres pays voisins comme l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne. Voilà. Donc, petit tour. On va parler des enjeux, effectivement, de cette visite officielle. On va parler de l'Iran d'aujourd'hui. On va parler de la résistance, car il est question de résistance, ici, en France, dans d'autres pays, à l'échelle européenne, et certainement dans d'autres pays également. Nous allons donc poser et reposer la question à nos invités. Je vais commencer par Afshin Alavi, membre, donc, du Conseil national de la résistance iranienne. Dix ans après, 2005-2015, est-ce qu'on peut toujours parler d'une dictature religieuse en Iran ? Certainement. C'est une dictature qui est toujours la même, avec les mêmes têtes, les mêmes responsables des horreurs qui ont été commises au fil de ces 37 ans en Iran, et avec également des records terribles qui sont battus en ce qui concerne les violations des droits de l'homme et les exécutions, dont, paradoxalement, ce président des Mullah Rouhani, en deux ans et demi, il a fait exécuter près de 2200 personnes, c'est-à-dire plus que le record des années identiques sous son prédécesseur Ahmadinejad, qui était l'enfant terrible qui était présenté dans tous les médias à juste titre. Je veux dire combien cette image de modéré est décalée par rapport à la réalité. La seule différence qu'il y a par rapport à il y a dix ans, c'est que nous sommes face à une dictature religieuse affaiblie. C'est-à-dire, les signes que nous voyons aujourd'hui, notamment le recul sur la question du nucléaire dont vous avez évoqué, sont uniquement dus à l'affaiblissement de ce régime, et aujourd'hui c'est le moment pour la communauté internationale de prendre en considération cette faiblesse pour pousser les changements et ce régime à reculer encore plus. De toute manière, ce régime affaibli n'est pas fait pour durer, et nous en reviendrons justement en ce qui concerne la question de l'économie et la question des autres aspects. Je pose la même question à Simil Nouri, présidente de l'Association des femmes iraniennes en France et membre du comité de soutien en droit de l'homme en Iran. En effet, on faisait le constat dans une lointaine émission, mais on garde la mémoire sur une antenne de radio comme la nôtre, La question se posait déjà, dix ans en arrière, on parlait à ce moment-là de l'Iran comme d'une dictature religieuse. La question, peut-être que je peux élargir, dictature religieuse ou démocratie pour une république qui, je le rappelle, est une république islamique ? Je crois que c'est la seule république, la première, peut-être, république islamique qui existe dans le monde. Simil Nouri, quel est votre point de vue ? Dix ans, donc, après, en 2015, est-ce que rien n'a changé ? Je peux dire que rien n'a changé, mais la situation des droits des femmes et des hommes en Iran s'est dégradée d'une façon vertigineuse. Parce que, comme M. Alavi a mentionné, le nombre des exécutions a augmenté d'une manière incroyable. C'est une vague interminable des exécutions. Parmi ces 2200 personnes, il y a 61 femmes qui ont été pendues en Iran depuis l'arrivée au pouvoir de Rouhani, d'une part. Mais il faut, pour distinguer, si vous voulez, s'il y a des changements ou non, il faut regarder les lois qui sont en vigueur en Iran. Les lois depuis dix ans, depuis 37 ans, n'ont pas du tout changé. Donc, ce mirage de modération par quelconque personne qui vient du fin fond de ce régime est vraiment un mirage. Alors, c'est vrai que tout le monde ne partage pas forcément le point de vue qui vont être exposés au cours de cette émission ce soir. En même temps, effectivement, dire que rien n'a bougé, rien de ces produits depuis dix ans en Iran ne serait pas tout à fait exact. puisque vous parliez de Hassan Rouhani qui, je le rappelle, pour ceux qui nous écoutent, a été élu. On parle bien d'une élection. Alors, vous allez commenter cette élection. Mais nous qui sommes ici en France attachés au processus de la démocratie, qui s'illustre en particulier dans des moments d'élection, Il a été élu au cours de la dernière élection présidentielle en Iran. C'était en juin 2013. Élu président de la République islamique d'Iran. Présenté par tous les médias internationaux comme le seul candidat modéré et réformateur de la campagne électorale. Et il a été élu dès le premier tour, non pas avec un score à la soviétique, comme on disait auparavant, mais il a été élu dès le premier tour avec 50,68% des voix. Alors, cette élection ne compte pas pour vous ? Pardon, oui, Avshin Alavi. Écoutez, en Iran, sous les mots-là, les élections sont essentiellement des sélections. Cette élection dont vous parlez, il y avait 600 candidats qui ont été supprimés par le Conseil de surveillance. Supprimés, qu'on s'entende bien, ils n'ont pas été exécutés. Non, écartés. Voilà, écartés de candidatures. Comme on va parler de beaucoup de morts sur l'émission. Exactement, vous avez raison. Et donc, ceux qui sont restés pour pouvoir se présenter, n'étaient que 8, non Rouhani, avec l'approbation du Guide suprême. Et c'est ainsi que les gens peuvent se porter candidats. Également, actuellement, pour des élections futures législatives en Iran, la majorité des candidats ont été également supprimés, dans le sens que vous dites. Et donc, pour dire que la population iranienne n'a pas de choix réel à faire quand les femmes ne peuvent pas se présenter, l'opposition ne peut pas se présenter, et les chevaux qui sont mis sur cette course ne sont uniquement qu'issus des factions du régime approuvées par le régime. A propos de Rouhani, je tiens à le dire que ce personnage a été pendant 16 ans secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale du régime dans les périodes les plus sombres, c'est-à-dire l'instance qui prend les décisions les plus importantes et stratégiques sur le plan sécuritaire et militaire. Et d'autre part, en ce qui concerne par exemple son ministre actuel de justice, c'est celui qui en 1988 a participé directement, a été l'un des principaux responsables des massacres de 30 000 prisonniers dans les prisons en quelques mois sur un fatfa de Khomeini. Donc, ce personnage en Iran n'est pas considéré comme un modéré, d'ailleurs c'est une erreur de le considérer ainsi. Il est considéré comme un conservateur pragmatique au maximum. Donc, ce pragmatisme consiste à voir comment il peut faire perdurer ce régime et quelques accords, quelques sourires, un sorte de langage qui peut plaire aux occidentaux et pour lui le moyen de pouvoir perdurer cette dictature. — Alors, Simil Nouri, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit ? Et à cela, je voudrais ajouter, avant que vous preniez la parole, la dictature en Iran, c'est un constat. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas non plus des années de la présidence d'Hassan Rouhani. On remonte dès le moment de la révolution de 1979 et de l'État paru à ce moment-là suite à une dictature qui existait aussi les années précédentes, pendant longtemps, du temps du Shah d'Iran. On parlait de dictature. Un pays qui ne sortira jamais de la dictature ? — Ah, si. Je crois véritablement que si vous faites allusion à l'époque du Shah, bon, oui, c'est vrai que c'était un dictateur. — Oui, on parlait de dictature. — Tout à fait. — Ce n'est pas moi qui ai cette vision-là. — Il faut juste distinguer que la dictature actuelle, c'est une dictature religieuse. C'est-à-dire qu'il gouverne, si vous voulez, au nom des lois divines. Ce qui est un peu inouï et unique, peut-être, dans le monde. Mais de l'autre côté, j'aimerais attirer votre attention que le peuple iranien, au cours de son histoire, a eu tellement de mouvements sociaux depuis contre différents types de dictature qu'on peut être toujours optimiste que ce peuple va s'en sortir. — Oui. Révolution de 1979. Et depuis, effectivement, les années passent. Et quels que soient, finalement, ceux qui ont été à la direction de l'Iran, eh bien, d'une dictature terrifiante à un régime dictatorial de terreur, les choses ont peu changé. On va voir d'ailleurs dans des chiffres qui ont été... Vous allez certainement vous-même les confirmer, mais des chiffres qui ont été communiqués aujourd'hui même dans le quotidien Libération. Une tribune de Jean-Pierre Michel, ancien député, ancien sénateur et cofondateur du Comité français pour un Iran démocratique. Il s'interroge sur la question suivante. L'Iran progresse-t-il vraiment ? Et il apporte des éléments de réponse pour ceux qui se douteraient de la réponse. Il parle du chiffre relayé par les ONG qui ont déploré 966 pendaisons sur la seule année 2015. Donc c'était hier. Dont un grand nombre de mineurs. À ce propos, d'ailleurs, l'Iran est un pays particulier car c'est un des seuls pays qui exécute encore des mineurs délinquants. Faut-il le préciser ? Bien sûr. Il faut préciser aussi que l'Iran est signataire, enfin l'État iranien est signataire de beaucoup de chartes des Nations Unies, notamment la charte qui prévoit, donc qui interdit, si vous voulez, l'exécution des mineurs. Il y a actuellement, dans les prisons en Iran, vous savez, il y a énormément d'enfants, il y a plusieurs centaines d'enfants qui n'ont pas encore 18 ans, mais qui sont dans le couloir de la mort pour atteindre, justement, la majorité, pour être pendus. Chiffre, quand je parlais, je rappelais le fait d'histoire, la révolution en Iran, en 1979, depuis ce moment-là, c'est plus de 120 000 exécutions qui ont eu lieu en Iran jusqu'à aujourd'hui. 120 000 personnes ont perdu la vie. C'est politique. Politique. Voilà. Alors, on va se faire tourner la parole avec nos autres invités. Jean-Pierre Béquet, ancien maire d'Auvers-sur-Oise, maire honoraire, toujours de la commune, commune sur laquelle, je disais, se trouve le siège en France du Conseil national de la résistance iranienne. Vous avez eu, en tant que maire d'Auvers-sur-Oise, avoir des relations très directes, avec tous ceux et celles qui se trouvent effectivement sur place à Auvers-sur-Oise. Pourquoi vous êtes engagé pour apporter votre soutien à la résistance iranienne ? D'abord, quelques rappels historiques. Vous avez raison de le dire. J'ai rencontré et soutenu la résistance iranienne avant d'être maire, en étant maire, et je continue, étant plus maire aujourd'hui, à les soutenir. Ils se sont installés là par une relation familiale, le docteur Rajavi, qui lui habitait dans notre ville et qui était un médecin bien connu, qui accueillit d'abord sa famille et puis ses amis de la résistance. Et puis, sous l'aide du président François Mitterrand, avec l'aide vraiment des moyens de l'État, et notamment de la gendarmerie, qui assurait une protection très efficace de l'opposition iranienne, ils ont été accueillis là, ils se sont organisés ici, et petit à petit, c'est devenu le centre de la résistance. Ce qui fait que j'ai été amené à les rencontrer à de nombreuses reprises et à comprendre à la fois leurs mouvements, comment ils luttaient contre la dictature, et donc quand on est comme moi, d'une part un démocrate, d'autre part attaché au droit de l'homme, il n'y a pas que les journalistes qui peuvent l'être, les élus aussi, naturellement, bien sûr, j'ai partagé une bonne partie de leurs combats. Ça ne veut pas dire forcément être d'accord à 100% toujours sur tout, mais ça veut dire que sur l'essentiel, l'essentiel qu'est le combat pour les valeurs de la démocratie qu'ils mettent en avant, bien sûr, je leur ai apporté mon soutien de différentes manières, y compris, je rappelle ici d'un mot, l'épisode terrible, rocambolesque, à la fin du 17 juin 2003, où 1300 policiers sont venus faire une rafle à Auvers pour arrêter des prétendus terroristes qui n'avaient pas une seule arme, évidemment, mais déjà, j'en étais totalement convaincu, naturellement, et dont on a bien vu le fiasco judiciaire, même s'il a fallu 10 ans pour arriver à un non-lieu, et démontrer qu'effectivement, ils n'étaient pas terroristes et qu'ils n'étaient pas mêlés à aucun acte terroriste, ni en France, ni ailleurs. Et donc, naturellement, le compagnonnage, les discussions que nous avons pu avoir nous ont amenés à un certain nombre d'éléments. Et donc, moi, sur l'essentiel, et y compris le 17 juin, parce que là, la raison d'État l'emportait à l'époque dans un cadre d'un marchandage très clair entre l'Iran et la France pour des raisons économiques, de voitures, de pétrole, naturellement, je me suis élevé très fortement contre cela et contre les atteintes qui ont été faites à ce moment-là aux droits de l'homme, puisqu'on a arrêté des gens, et pour les relâcher après. Et bien sûr, parce qu'il n'y avait aucune preuve, évidemment, on se rappelle bien du juge Brugger. Il faut se rappeler que le ministre de l'Intérieur était M. Sarkozy. Voilà. Donc je veux quand même rappeler ce cadre-là, historique, et dire que depuis, effectivement, moi, j'ai participé à ce nombre de combats et j'ai apporté mon soutien sur les valeurs parce qu'ils s'engagent sur la démocratie, parce que le programme sur lequel s'engage Mariam Radjahoui, la résistance iranienne, est un programme, effectivement, de rupture par rapport aux ruptures très fortes, c'est-à-dire demande d'élections libres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça a été rappelé. Aujourd'hui, seuls les candidats validés par le régime peuvent se présenter, donc c'est une forme d'élection un peu baroque quand même. Donc élection libre, principe de laïcité, séparation de l'Église et du pouvoir, c'est-à-dire faire en sorte que les élus ne tiennent pas leur pouvoir de l'Église ou de culte, mais du pouvoir du peuple. Et donc, c'est sur ces bases-là qu'évidemment, j'ai apporté mon soutien à de très nombreuses reprises et que je l'apporte encore cette semaine et on aura l'occasion de le prouver jeudi lors d'une grande manifestation à Paris. Je serai là avec beaucoup d'élus de différentes sensibilités, d'ailleurs, il faut le dire, qui apportent le soutien sur ces bases-là à la résistance iranienne. Bruno Massé, vous êtes maire d'une petite commune dans le Val-d'Oise, pas très très loin de la commune de Viliadans. Qu'est-ce qui vous a, vous, décidé, pareil, de vous engager pour soutenir, pour apporter votre soutien à la résistance iranienne ? Alors, je dirais, en préambule, vous avez évoqué le bilan 2015, mais je pense qu'on peut déjà aussi parler des exécutions 2016, puisque déjà plus de 50 personnes ont été exécutées depuis le début de l'année, toujours exécutions politiques. Et je dirais que ces chiffres-là à eux seuls expliquent l'engagement qu'en tant qu'élu démocrate, je peux avoir. C'est en 2008, moi, que j'ai été élu. Et la grande force de la résistance iranienne, c'est par le verbe de venir expliquer, alors aux élus, fraîchement élus à cette époque, de venir expliquer leur combat. Et un combat qui est un combat par le mot, par la persuasion, pour expliquer une cause dont on n'entend pas parler. Moi, j'ai découvert sincèrement, à la fois par la proximité, mais aussi par cette dramatique situation en Iran et le combat qui était mené par une force de la résistance. Et sans réfléchir plus que ça, je veux dire, le programme présenté, Jean-Pierre Becquet le disait, d'une démocratie laïque qui laisse la place aux femmes, qui peut d'ailleurs par certains côtés donner des exemples à d'autres, était un combat qui me paraissait, moi, fraîchement élu de la République en France, un combat à mener. Il y en a d'autres, mais mobilisons-nous sur un combat et déjà, je pense que les choses peuvent avancer. Voilà, et l'histoire nous prouve qu'on a raison. L'épisode que rappelait Jean-Pierre tout à l'heure s'est traduit par un non-lieu, donc on n'est pas face à une organisation terroriste, on est face à une organisation qui se bat sur l'aspect diplomatique en permanence et il suffit de voir les personnalités qui assistent aux différentes conférences organisées par la présidente élue Maria Maradjavi pour comprendre qu'elle sensibilise un certain nombre de personnes et je crois qu'il faut le faire savoir, il faut... Moi, je participerai à la manifestation de jeudi parce qu'il faut faire savoir que face au commerce obligatoire, international, mondial, il y a des valeurs qu'il ne faut pas oublier. En même temps, on va en reparler du commerce parce qu'effectivement, c'est le deux poids, deux mesures, c'est souvent la diplomatie qui rime plus avec hypocrisie parce qu'effectivement, on l'a vu, on a pu le constater ces dernières années, tant la France que d'autres pays pour des questions de croissance économique, eh bien, on a parfois tendance à mettre les droits de l'homme sous le tapis et à mettre tous les atouts de son côté pour conclure des contrats. Quand je parlais en préambule de cette émission de 144 Airbus, c'est un budget considérable dans une balance commerciale, dans des relations commerciales qui en appellent d'autres d'ailleurs et je reviendrai dans quelques instants. Je voudrais que Afshina Lavi à ce moment de l'émission nous rappelle, nous précise suite à ce qui vient d'être dit, qui forment, qui sont ceux et celles qui sont au Conseil national de la résistance iranienne. Le Conseil national de la résistance iranienne, c'est une coalition qui sous forme d'un parlement et qui est composé de plus de 500 personnes de toute obédience à la fois politique et religieuse de la gauche à la droite libérale, de la gauche marxiste à la droite libérale, en passant par des musulmans démocrates que sont les Moudjahidines du peuple, des personnages, personnalités qui sont intellectuelles, qui sont des musulmans, des chrétiens, des oro-astriens, des athées, qui ont en point commun précisément ces valeurs et ces points qui ont été d'ailleurs rappelés par Jean-Pierre Bequet, c'est-à-dire une démocratie pluraliste, une république en Iran qui soit laïque et avec l'égalité des hommes et des femmes, le combat pour l'abolition de la peine de mort, toutes ces valeurs qui nous unissent donc au sein de ce Conseil et qui sont également des valeurs communes avec tous ces élus et ces citoyens européens et particulièrement français à qui je rends hommage notamment nos deux amis qui sont ici présents et qui sont une source de réconfort dans ce combat très difficile surtout en sachant que comme on a évoqué les événements tragiques du 17 juin 2003 les états et les gouvernements n'ont pas été à nos côtés dans ces moments difficiles et étaient plus soucieux justement de leur de leur relation avec les mollah et le pouvoir en place c'est faire commerce je crois qu'il y a si je peux je peux m'étendre là dessus je crois qu'il y a j'ajoute aussi que la présidente élue du conseil national de la résistance iranienne c'est une femme c'est madame Mariam Rajavi qui est pour nous une personnalité qui est un porte en elle un message de tolérance et d'égalité pour un Iran qui sera pacifié qui sera en paix avec ses voisins et le monde entier et qui nous donne justement cette force de se battre précisément pour cet idéal pour revenir à à l'histoire de ces de ces relations et de ces de toute cette histoire je pense que qu'il y a eu ici en France avec la résistance iranienne et les gouvernements les différents gouvernements français je pense que il y a une leçon à tirer de tout cela la leçon on peut le tirer aujourd'hui très clairement et notamment lors de cette visite de Rouhani en France nous sommes dans une période où le monde est confronté à un phénomène tragique qui est l'extrémisme religieux sous le couvert de l'islam et vous avez vous avez très justement rappelé qu'il y a un peu moins de 40 ans le premier état soi-disant islamique qui est arrivé au pouvoir qui a revendiqué cette obligation par la force d'appliquer la charia etc c'est l'Iran des Mollah et le monde comment s'est-il comporté vis-à-vis à cette Iran des Mollah avec complaisance personne n'est contre faire des commerces mais la réalité c'est qu'aujourd'hui si on fait du commerce avec le régime des Mollah avec la complaisance on va fortifier on va peut-être faire quelques affaires mais on va fortifier un phénomène comme on l'a fait pendant ces 40 ans et aujourd'hui je pense que avec l'histoire de l'émergence de ce fondamentalisme extrémisme dans le monde musulman c'est le moment de tirer les leçons et de changer de cap c'est-à-dire de cesser d'être complaisant à l'égard de ceux qui sont géniteurs de ce phénomène extrémiste très dangereux si on veut en finir il faut vraiment parler avec fermeté avec ces mots-là alors oui conforter manifestement c'est ce qui risque fortement de se produire car pourquoi l'Iran et bien c'est un marché de près de 80 millions d'habitants pour ceux et celles qui nous écoutent ce n'est pas le petit pays dans le voisinage 80 millions d'habitants résultat suite à ces levées de sanctions c'est l'économie iranienne qui devrait y gagner tant en investissement que en croissance et les industries les industriels européens devraient en être les principaux bénéficiaires en premier lieu l'Allemagne suivie par la France on parle de plus de 1,3 milliard de plus d'exportation vers l'Iran d'ici les prochains mois on voit bien qu'il y a effectivement beaucoup d'intérêts et d'enjeux économiques derrière 2016 s'annonce une bonne année au regard des événements récents croissance attendue en Iran plus 4% c'est nous qui sommes en France on a bien du mal à dépasser le 1% 4% attendu en Iran 20% autre chiffre significatif hausse attendue des exportations des importations iraniennes en 2016 et la vitesse de croisière va se poursuivre en 2017 c'est vrai qu'on peut s'interroger quand les enjeux économiques prennent le dessus les dirigeants occidentaux les démocrates ont tendance à se montrer plus conciliants comme il a été dit voire même plus complaisants avec les dictatures pas simplement avec l'Iran on en parle souvent quand on se dialogue sur le sujet avec la Chine et d'autres pays car l'Iran n'est pas le seul pays qui exécute par des procédés divers et variés et bien ses propres citoyens ses propres habitants revenons sur les élus de la république française qui s'engagent pour apporter leur soutien à la résistance iranienne avec tout ce qui a été dit sur qui sont qui forment ce conseil national de la résistance iranienne ma question va être très directement posée à Jean-Pierre Béquet vous avez été député il y a plusieurs années de cela parlementaire est-ce que aujourd'hui au moment où on annonce la visite Dassan Rouhani le président de la république islamique d'Iran en France cette semaine est-ce que c'est imaginable qu'un jour le président de la république voire le premier ministre aujourd'hui rencontre par ailleurs en parallèle Mariam Rajavi présidente donc du conseil national de la résistance iranienne une telle rencontre n'a jamais eu lieu il n'y a jamais eu rencontre entre le président de la république et l'opposition iranienne non pas à ce niveau là mais il y a des rencontres quand même qui existent il y a des contacts qui se font des parlementaires de haut niveau y compris le président du groupe socialiste à l'assemblée qui reçoit Mariam Rajavi à l'assemblée nationale donc c'est pas rien voilà il y a des contacts avec des hommes politiques d'assez haut niveau je peux en témoigner bon le président de la république c'est un peu différent mais en même temps le président n'est pas indifférent à ce qui se passe dans aucun des pays dans un pays démocratique on ne peut pas discuter seulement avec les seuls pays démocratiques il faut pouvoir parler avec l'ensemble du monde même si il y a des degrés dans les rapports il y a des rapports étroits avec nos voisins les pays démocratiques avec l'Allemagne avec l'Angleterre avec l'Italie et les Etats-Unis il y a des relations avec d'autres pays qui sont d'une autre nature mais qui existent on ne peut pas imaginer une seconde qu'il n'y ait pas de relation avec la Chine ou avec d'autres pays d'Afrique du Moyen-Orient il y en a d'autres avec lesquels c'est compliqué aussi mais en même temps on ne peut pas je parlais tout à l'heure de l'Arabie Saoudite on ne peut pas dire que ce soit un modèle de démocratie non plus des droits de l'homme tout à fait on a vu une exécution brutale qui a été faite il y a peu de temps encore et bien d'autres pays voisins voilà et bien d'autres pays dans le monde donc il y a donc des relations qui doivent se faire moi je crois qu'il faut aussi parier sur le fait que dans les relations diplomatiques et dans les relations internationales chacun doit s'efforcer de faire pression sur un certain nombre de choses je vais en citer un exemple concret qui ne concerne pas l'Iran mais qui concerne le monde entier et qui vient de se dérouler la COP21 a été une immense négociation internationale qui peut penser à l'instant que d'abord il fallait aboutir au résultat sur la COP21 c'était très compliqué 186 pays qui ont participé la France a permis d'aboutir à un accord international avec des pays très diverses et en matière de dérèglement climatique croyez moi que la Chine par exemple venait de très très loin et moi j'ai eu la chance de pouvoir participer à deux journées à la COP21 et j'ai vu les délégations chinoises pas seulement les dirigeants du régime mais des mouvements associatifs des chercheurs des industriels etc. chinois qui étaient là présents et on a senti une vraie évolution et donc c'est bien dans les contacts internationaux qu'on peut aussi faire les pressions faire évoluer à ce nombre de choses donc moi je crois que dans différents cas là j'ai cité la COP21 qui était évidemment très importante pour l'Iran c'est un peu la même situation nous ne croyons pas que l'accord sur le nucléaire a été obtenu facilement et il a fallu en faire des pressions et la France par l'intermédiaire de Laurent Fabius en particulier a fait des pressions très très fortes je pense qu'à Chine à la vie pourra en témoigner pour faire bouger les choses et encore une fois l'accord a été signé maintenant il va falloir en suivre l'application car signer un accord ne veut pas dire fermer les yeux ni baisser la garde et moi je crois que la vigilance permanente est de rigueur et là dessus la France comme d'autres seront extrêmement vigilantes dans l'accord nucléaire dans son application et il y a des sanctions prévues en cas de non-application dans la suite parce qu'effectivement y compris il y a des menaces sur des pays voisins on sait bien comment Israël est très inquiet que l'Iran puisse un jour se doter de la bombe atomique c'est naturel dans la situation d'Israël on le comprend parfaitement mais pour d'autres aussi c'est vrai donc je crois que la persévérance dans la vigilance dans la nécessité de contrôler à chaque instant parce qu'on a un état qui dit des choses et qui ne fait pas toujours exactement ça c'est-à-dire que dans le terrorisme aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme où la France a mis en place une grande coalition n'oublions pas que l'Iran soutient le régime de Bachar el-Assad on a parlé de 120 000 ou 130 000 exécutions en Iran en Syrie sous Bachar el-Assad c'est 300 000 morts par l'état donc aujourd'hui on le sait le président de la république l'a rappelé la solution au conflit en Syrie ne pourra pas se faire à terme avec Bachar el-Assad et Bachar el-Assad aujourd'hui est fortement aidé par le régime iranien par ses milices par ses forces même militaires qui viennent soutenir Bachar el-Assad comme l'a fait aussi Poutine mais on discute avec Poutine on discute avec la Chine on discute avec l'Iran on doit discuter mais on doit faire les pressions oui j'allais dire on discute ils font partie de la coalition bien sûr appelée de ses voeux par la coalition bien sûr il faut d'abord éliminer Daech il faut éliminer Daech c'est l'urgence absolue mais ça ne se fait pas dans la naïveté ou dans on est tous d'accord etc bien sûr que nous on n'est pas tous d'accord en même temps on le comprend d'ailleurs vous m'amenez sur le sujet effectivement sur une autre dimension pour replacer l'Iran aussi dans un contexte géopolitique plus important au delà des relations France-Iran l'Iran en effet aujourd'hui plus que jamais c'était déjà vrai depuis longtemps mais celle-là a de nouveau affirmé encore un peu plus ces dernières semaines l'Iran a un rôle stratégique et incontournable sur le plan de la géopolitique en matière de politique étrangère on sait bien que dans cette région du monde au Proche et au Moyen-Orient se joue sans cesse une guerre fratricide que l'on dit entre les sunnites et les chiites courant ceux qui ne datent pas d'aujourd'hui deux courants de l'islam qui sont de véritables frères ennemis et au delà d'être des frères ennemis ce sont des centaines de milliers de morts qui s'additionnent au fil du temps dans cette région du monde que ce soit en Syrie que ce soit en Irak que ce soit au Yémen que ce soit au Liban et dans d'autres pays voisins alors oui l'Iran est incontournable et finalement sans que les pays occidentaux fassent les yeux doux à l'Iran acceptent tout et n'importe quoi il n'empêche que l'Iran aujourd'hui est respecté sur la scène internationale l'Iran d'aujourd'hui l'Iran d'Assan Rouhani que l'on présente encore et toujours comme un président réformateur modéré j'imagine que ça doit vous faire bondir Avshin à la vie quand on parle d'un président modéré absolument c'est parce que c'est pas réel on aurait bien espéré mais c'est pas le cas donc il faut regarder clairement et lucidement ce que nous avons en face précisément sur le plan régional ce que vous venez de dire nous sommes au contraire face à un régime perturbateur qui est aujourd'hui en défase avec l'ensemble de ses pays voisins c'est à dire que actuellement pratiquement la plupart des pays de la région ont coupé les relations soit ils sont sur le point de couper les relations avec l'Iran précisément parce que ils considèrent que le régime iranien est une source de guerre on a parlé de la Syrie on vient de parler de la Syrie en fait le principal protecteur de Bachar Assad et du massacre qui continue en Syrie ce sont les gardiens de la révolution qui sont envoyés par Rouhani et son guide suprême donc il n'y a pas de paix possible au contraire de ce qu'on dit il n'y a pas de paix possible dans cette région tant que cette théocratie continue à sévir et à poursuivre ses intérêts et aujourd'hui une partie de l'argent qui va être débloqué avec l'accord nucléaire va non pas servir la population iranienne elle va financer précisément les aventures et les coûts exorbitants de la guerre que mène le régime des Mollah aujourd'hui dans la région et particulièrement en Syrie va financer les milices cruelles chiites qui sévissent ici et là et va encore augmenter cet extrémisme parce que ce n'est pas à mon avis un conflit entre chiites et sunnites aujourd'hui c'est un conflit d'intérêts que le régime essaye de porter pour son hégémonie sur la région et pour cela son comportement fortifie toute forme d'extrémistes qu'ils soient chiites ou sunnites parce que ces extrémistes chiites et sunnites se rassemblent et finalement leur intérêt commun c'est d'appliquer la charia par la force c'est ce que le régime a marqué dans sa constitution c'est pour ça que je crois que c'est une très grosse erreur de considérer l'Iran comme un allié et un partenaire de cette coalition contre Daesh on ne peut pas avoir pour objectif comme la France là Daesh comme ennemi et s'allier avec des gens qui n'ont pas pour objectif et pour ennemi Daesh ces gens là ont profité de l'existence de Daesh pour justifier leur ingérence dans la région que ce soit Bachar Assad que ce soit Maliki en Irak que ce soit le régime des Mullah et ils ont des intérêts communs avec Daesh c'est pour ça que pas un seul gardien de la révolution aujourd'hui ne combat Daesh en Syrie ils combattent la population syrienne et les rebelles syriens qui veulent se libérer du joug de Bachar Assad Simine Nouris parmi les responsabilités qui sont les vôtres vous êtes je le rappelle président de l'association des femmes iraniennes en France je lisais pour préparer cette émission mais je le savais déjà évidemment mais on est toujours c'est toujours mieux de vérifier ses sources que l'Iran est aujourd'hui certainement le régime le plus misogyne du monde quel est le statut de la femme dans l'Iran contemporain ? Alors la misogynie est institutionnalisée par ce régime les femmes n'ont pas de statut social si vous voulez c'est des citoyens de deuxième rang qui doivent avoir l'autorisation du père du mari pour sortir d'Iran pour avoir le passeport elles peuvent pas devenir ni juge ni président de la république comme a dit monsieur Alavi elles peuvent pas se présenter pour des élections présidentielles ensuite il faut dire que la femme iranienne a quand même un passé assez riche en ce qui concerne ses combats pour l'émancipation émancipation en Iran depuis plus d'un siècle et donc quand il y a eu énormément d'interdictions concernant les femmes par les lois appliquées quotidiennement en Iran les femmes et les filles d'Iran se sont un peu penchées sur les études d'où ici on entendait tout le temps qu'il y a énormément d'étudiantes en Iran l'ennui c'est que en sortant des écoles et des universités elles sont en chômage le chômage des femmes en Iran c'est à 70% actuellement c'est à dire quand je vous dis les femmes diplômées c'est pas les femmes diplômées de n'importe quel institut ou école c'est des femmes qui sont diplômées dans les secteurs de sciences très élevés donc il y a le chômage et il y a l'interdiction de toutes parts notamment le voile le code vestimentaire imposé il y a l'interdiction d'entrer dans des stades de compétition ainsi de suite il y a énormément de lois et règlements contre les femmes dans cette société et malgré les promesses de Rouhani au début de son arrivée au pouvoir qui allait un peu ouvrir la société pour les femmes il n'a rien fait j'ajoute que c'est lui-même qui s'est vanté pendant longtemps qu'il se vante d'avoir imposé le voile obligatoire dans les administrations en Iran on arrive dans la dernière partie de cette émission évidemment nous allons évoquer la manifestation à laquelle vous appelez à participer les uns et les autres ici en studio qui aura lieu cette semaine à l'occasion de la venue en France d'Assan Rouhani le président donc de la république islamique d'Iran qui va être accueilli par la France les 27 et 28 janvier la manifestation aura lieu jeudi 28 janvier à 13h sur la place d'Enfer Rochereau pour dire non au président de 2000 exécutions en un an c'est le slogan qui va être martelé à cette occasion une manière de rappeler pour ceux qui n'ont pas la mémoire que depuis l'élection d'Assan Rouhani cela date depuis 2 ans et demi il a été élu en juin 2013 comme je le disais tout à l'heure plus de 2000 personnes ont été pendues sans la moindre réaction de la part de ce président quoique on dit si et en fait il a réagi mais pas dans le sens où chacun de nous pouvait l'espérer au contraire il a justifié l'épendaison comme conforme à la loi islamique donc que faire contre la loi islamique dans un pays comme l'Iran est-ce que vous croyez aujourd'hui à l'heure de cette émission est-ce que vous avez espoir qu'un jour on ne sait pas lequel ces lois islamiques n'existeront plus surtout quand elles produisent ce type d'actes et de justification de mort en nombre comme je viens de le révéler ces lois n'ont rien à voir avec l'islam ce sont historiquement ce sont la charia ce sont des lois qui ont été amrantées par des des califes ou des 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 parfois quelques siècles même après l'apparition de l'islam donc ces lois ce sont uniquement la pure invention des mollas pour maintenir leur pouvoir sur le peuple et donc je pense que si nous n'avons pas espoir qu'on peut se débarrasser à la fois des mollas et de ces lois on ne serait pas là à continuer à combattre ce régime par toute notre force justement c'est un régime comme je disais au début de l'émission affaibli parce qu'il est isolé au sein de la population iranienne et c'est ce qu'il craint le plus aujourd'hui on parle de 80 millions d'âmes en Iran mais nous emballons pas en ce qui concerne l'économie parce que 80% de cette population vit en dessous du seuil de pauvreté et qui est en colère vis-à-vis de ces mollas c'est la raison pour laquelle le régime de mollas a voulu se débarrasser de l'embargo parce que c'était un facteur aggravant mais pas le principal facteur de cet effondrement économique le principal facteur c'est la domination sur l'économie iranienne des gardiens de la révolution et des fondations religieuses qui sont les interlocuteurs des compagnies françaises aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui quand on est en train de faire commerce avec l'interlocuteur iranien souvent on est en train de serrer la main d'un gardien de la révolution ou d'un agent du guide suprême donc on est en train de fortifier la faction la plus dure donc que faut-il faire bon je pense que le peuple iranien est à la fois grand et intelligent il va pouvoir se débarrasser des mots là seulement il faudrait que les pays occidentaux les pays démocratiques ne se plient pas devant les exigences des mots là à commencer qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui je pense que le message est très clair très clair il a été dit aujourd'hui même par madame mariam rajavi c'est que toute relation avec le régime iranien doit être subordonné à un moratoire sur la peine de mort et à l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Iran ça on peut l'exiger face à un régime faible le reste le peuple iranien s'en occupera je voudrais vous faire réagir sur une déclaration qui date du mois de juin 2013 au moment où Hassan Rouhani se fait élire en Iran entendu sur une chaîne de radio nationale du service public ici pour ne pas nommer la chaîne France Inter et c'était Bernard Ourcade directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'Iran qui a tenu la déclaration que je vais rappeler brièvement il a dit la chose entre autres l'Iran n'est pas une dictature bête l'Iran se trouve dans une dynamique de changement de la société et a une grande capacité d'adaptation l'Iran est une société qui bouge qui est ouverte ici en France et aux Etats-Unis on veut faire tomber le régime iranien c'est naïf ou c'est criminel on sait très bien que ça n'arrivera jamais alors fin de citation c'est pas moi qui déclare ça je le précise pour ceux qui prennent l'antenne en cours de route réaction c'est bon peut-être de préciser que Bernard Ourcade est dans un cercle France Économie qui fait du lobby pour que les entreprises françaises puissent être liées à des secteurs de l'économie iranienne et du régime iranien par conséquent et donc ce monsieur ne fait que du lobby et il est en train de défendre ses intérêts qu'est-ce que vous attendez ça sera la conclusion de cette émission tous les quatre en une minute qu'est-ce que vous espérez qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation qui aura lieu à Paris je le rappelle jeudi 28 janvier à 13h sur la place d'Enfer-Rochereau à Paris pour dire non au président des 2000 exécutions en un an une manifestation qui je le rappelle pour ceux à qui ça aurait échappé se déroulera dans un pays qui lui-même est en état d'urgence nous n'avons pas oublié et cet état d'urgence vient d'être prolongé pour trois mois supplémentaires cela jusqu'à la fin du mois de mai 2016 donc dans un contexte particulier cette manifestation se déroulera donc jeudi conclusion sur tout ce qu'on vient de dire c'est donc Timine Nouri j'espère qu'on sera nombreux pour dénoncer la violation des droits de l'homme mais flagrante en Iran vous pensez que il y aura un effet dans auprès d'Assane Rouhani qui sera il sera forcément pas tenu à distance de cette manifestation ou plutôt l'inverse c'est la manifestation on ne cherche pas l'effet sur Hassane Rouhani mais on cherche l'effet sur l'ensemble du monde sur la France sur la société civile sur la société civile bien sûr Jean-Pierre Bequet moi je crois que c'est très important parce que on vient de le rappeler nous sommes en état d'urgence et pourtant le gouvernement n'a pas hésité à autoriser cette manifestation que beaucoup de ceux qui le soutiennent par ailleurs j'en suis Dominique Lefebvre on est un autre et puis beaucoup d'autres seront là que ce sera un signe fort vers l'opinion française mais plutôt vers l'opinion mondiale et vers l'opinion en Iran de montrer que le président Rouhani vient en France il vient discuter en France c'est un fait mais qu'au delà de ça les droits de l'homme sont des éléments fondateurs très important qu'il faut rappeler on a rappelé les exécutions on n'a pas parlé des tortures et bien d'autres points qui sont tout aussi graves et bien tout cela doit être mis en exergue et les médias verront bien que des milliers de personnes des Iraniens des Français des démocrates des gens de toute sensibilité viennent rappeler l'importance des droits de l'homme en Iran et dans le monde Bruno Massé oui pour paraphraser ce que vous disiez tout à l'heure je pense qu'il aurait été plutôt naïf de penser qu'il ne peut pas y avoir de commerce avec certains états puisqu'on se mettrait de fait hors course et je crois que justement le rôle de ce rassemblement de cette manifestation c'est de dire voilà il y a des choses qui sont signées mais il y a des choses qui ne sont pas négociables et cette chose non négociable c'est les droits des hommes des femmes le droit de vie des hommes et des femmes dans ce pays et ailleurs mais en l'occurrence dans ce pays et adressé effectivement pas tant au président mais à nos dirigeants aux dirigeants du monde dernière intervention conclusion Afchine Alavi sur ce qui vient d'être dit c'est votre espoir oui bien sûr et je pense que cette attente des manifestants sera identique à ceux des intellectuels et des personnalités françaises qui ont lancé un appel qui est apparu aujourd'hui dans le monde et dans lequel ils invitent la France et le président de la république à la fermeté contre les violations des droits humains en Iran je pense que l'attente c'est que la France ouvertement condamne les violations des droits de l'homme en Iran au moment du voyage de Rouhani Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission je rappelle la manifestation se tiendra sur la place d'Enfer-Rochereau à Paris pour dire non aux présidents des 2000 exécutions en annonce à l'occasion de la venue en France du président Hassan Rouhani président de la république islamique d'Iran c'est jeudi 28 janvier que ça se passera à 13h vous avez cité Jean-Pierre Béquet Dominique Lefebvre je précise qu'il est coprésident du comité parlementaire pour un Iran démocratique voilà pour être tout à fait complet merci d'avoir répondu à toutes ces questions on y voit un peu plus clair sur la situation de l'Iran d'aujourd'hui en ayant pris un peu de recul également et je rappelle que cette émission sera rediffusée sur les ondes de votre radio locale RGB sur le 992FM demain mercredi de 12h à 13h sur le 992FM mais également sur internet au www.radiorgb.net puis ensuite disponible en podcast sur le site bonsoir à tous Place publique le magazine de la rédaction consacré à l'actualité locale et départementale sur RGB le mardi de 19 à 20h à l'exception du premier mardi de chaque mois Au sommaire rencontres débats reportages et émissions spéciales Sur RGB l'information locale et régionale est une priorité Place publique sur RGB 992